bonjour à tous et à tous bienvenue sur la chaîne LinoVinyl aujourd'hui à faire une vidéo spéciale retour de recondes de cet été bonjour à tous les amis alors on est ravis de vous retrouver sur la chaîne LinoVinyl après petite pause estivale comme beaucoup l'ont fait sur les chaînes respectives là on va vous présenter des CD il y en a pas mal surtout des BO aussi et il y aura aussi des 45 tours avec un petit coffret cinéma assez sympa qu'on a trouvé donc durant cet été oui bah bonjour à tous effectivement comme le disait Carole on a beaucoup de CD c'est vrai qu'on a un paquet tout ce qu'on a trouvé donc à Emmaüs et sur les gros comptes juin juillet à août là et comme le disait aussi Carole c'est notre première vidéo parce qu'on avait fait une vidéo qu'on avait programmé pour le 15 août avant notre pause estivale et là donc c'est la première de la reprise donc on va commencer donc on a beaucoup de 45 tours beaucoup de CD on fera d'autres vidéos spéciales sur les maxi 45 tours et puis on reprendra aussi nos vidéos habituelles avec les 10 vinyles les acquisitions en 33 tours qu'on a trouvé aussi cet été puis à droite et à gauche il y a de quoi faire il y a de quoi faire voilà c'est super à avoir trouvé ça alors on les a tous trouvés pour ça c'est un euro maximum ou 50 centimes on a fait une belle affaire avec les 45 tours oui il y a quelques bons petits 45 tours c'est de bonnes choses voilà j'ai perdu des slides ensuite alors alors là Lino vas-y là je l'ai trouvé à Emmaüs celui-là c'est Paul Young Wonderland Wonderland très bon titre de Paul Young voilà le suivant c'est un titre d'un album qu'on a aussi c'est Spes sur l'album Just Blue Just Blue Just Blue Save Your Love For Me très bon titre du groupe Spes avec français Spes ensuite ah bah celui-ci c'est un classique je l'avais pas à Lino d'après on l'avait pas celui-là c'est sur la Biofoot Lou c'est Bonnie Taylor holding out for a hero voilà ça perfectionne en même temps l'anglais à Lino c'est vrai pour la rentrée voilà alors là c'est un bon Bowie qu'on a trouvé aussi ah bah oui c'est vrai c'est David Bowie avec Les Prince Night Together très très bien aussi à tes sois Lino merci à celui-ci voilà c'est un Bowie voilà mais il n'a pas la pochette parce que j'avais trouvé Emmaüs donc c'est le titre H2H H2H voilà H2H voilà H2H il n'y a pas la pochette puis là ça va rentrer dans ta collection aussi oui non tu l'avais pas c'était Credence Levator Reaver Green River Green River de Credence il y a aussi l'album que tu recherches ah oui c'est vrai que tu recherches Grand River à l'album oui quand même je ne l'ai pas voilà très bon titre très bon titre ouais ensuite un Chris Reo voilà avec le Paul It's You Think It Over voilà très bon titre aussi de Chris Reo ouais un bon titre de Chris Reo c'est assez varié aussi hein dans les 45 tours alors là c'est un là c'est pour plus ta moment voilà ah oui c'est dans l'album Blue Moves je crois ouais l'album bleu là ouais le très bon album bleu là alors c'est Elton John avec Crazy Water Crazy Water Crazy Water très très bon titre hein d'Elton John c'est comme là celui-là d'Elton John il est excellent ça se complète aussi dans les Elton John ensuite ah alors là c'est un c'est ton plaisir à ah bah ça va faire plaisir à UNG ça à UNG ouais celui-là c'est Enigma avec le Principal of Lust voilà petit qu'il te rende sa tour ouais Enigma alors ça c'était offert par Paddy Rock hein je crois ouais un merci à lui voilà merci à Paddy Rock pour ce 45 tours Future Club ouais Miss Me Blind voilà ça c'est un bon titre aussi ah c'est un bon j'étais hyper content de l'avoir vu celui-là j'adore ce titre moi il est très reggae ce titre-là c'est bien excellent excellent dans l'album Lézorette je crois ah c'est ça ouais c'est ça Lézorette un album qu'on a aussi hein très très bien aussi ça c'est la trilogie un peu reggae C'est le premier album de la trilogie d'ailleurs World is Red Alors là C'est plus un peu pointu pour moi Alors ça je connais ses fonds C'est le groupe Consortium Consortium All the love in the world Je l'écoutais puis ça ne me disait rien Même après l'écoute Ça me parle fort ça Ça c'est plus pour toi Ensuite ça c'est un titre David Munz Avec I Heart You Knocking C'est pas facile à dire Non c'est pas facile à dire I Heart You Knocking Ça c'est un peu plus connu ça Ah bah ça c'est mes addés moi Ouais ça c'est M.C.Solar Alors Lino c'est quoi ? Avec Victime de la mode Voilà Victime de la mode C'est mon deuxième déjà J'aime bien quand on produit M.C.Solar aussi Ensuite ça bonifiant Alors ça c'est Rock'n'Roll Music The Frost Voilà ça c'est Rock'n'Roll Music The Frost The Frost Ensuite on l'a trouvé il n'y a pas longtemps Bah Lino l'a trouvé Ouais Merci Lino On l'a trouvé la semaine dernière J'ai le maxi mais j'avais pas le 45 Oui c'est vrai que t'avais le maxi mais pas le 45 Alors Lino c'est Le Q avec le Slack Even Voilà Avec la cible des Cures Parce que j'avais pas le 45 fois Voilà Des Cures Voilà Super Alors là la BO de Shaft En 45 fois Voilà Avec les Nuits Rouges de Harlem Voilà Très très bien aussi Le thème de visage Ah oui Voilà Ensuite ça c'est pour compléter ma collection Ouais On a beaucoup des Walt Disney Ouais les sympas celui-là En plus il est en bon état Voilà C'est Dumbo L'éléphant volant Là j'aime beaucoup le dessin lumier Je l'ai enregistré Ouais on essaie de récupérer ça Mais bon quand ils sont en bon état Parce que souvent Il y a les pages arrachées Ou il y en a Ou elles sont numérotées Le disque qui manque Ou alors C'est écrit partout Voilà Là c'est en bon état Le livre Ouais Quand c'est en bon état Faut pas les laisser Et le petit 45 tours aussi Voilà Il est bien complet Ouais Alors celui-là Alors celui-là Je l'ai pris pour une seule raison Vas-y je vais lui dire C'est bon c'est un Claude-François C'est le téléphone fleur Alors pourquoi tu l'as pris ? Je l'ai pris parce que c'est une série limitée C'est un disque jaune Voilà C'est un disque jaune Couleur jaune Voilà Alors ce disque a été offert par Olida Alors si je me trompe pas Olida c'était une marche de saucisse Moi je connaissais pas non plus Olida Quand tu m'as sorti ça Je connais pas A l'époque ouais Donc voilà Olida Bon ça c'est Troyes Maüs C'est pour ça que je l'ai pris Alors ah bah là c'est Alors là c'est pas Voilà c'est autre chose Ça c'est Un petit lazep C'est Walk and Roll Voilà On avait pas ? Non Très très bien Très bien Voilà C'est un petit naterner que j'avais pas Il me le manquait Celui-là c'est son petit picale mâle Typicale mâle Ouais Il y a quelques Johnny aussi Qu'on n'avait pas Donc là c'est Johnny Avec je l'aime Je l'aime Bon eto Voilà Ça c'est un bon petit tube aussi de Lionel Richie Content de l'avoir trouvé C'est bien ça Ouais C'est Hello Hello Voilà Très beau slow hein Alors un petit cas de titre de Johnny aussi Avec les guitares jaunes C'est pas mal comme de Je l'écris souvent Un 4 titre hein Solution 15ème série C'est fait Voilà On a trouvé 3 Comme ça Ouais Ouais il y en a 3 C'est les 4 titres ça C'est les mauvais garçons Ça c'est bien Mauvais garçon Bon il y a 4 titres hein Dessuie 16ème série Encore un Johnny C'est jeté la charpentier Voilà Ça tient les connus 26ème série Voilà Ensuite Alors là on va passer à le groupe que j'aime beaucoup Chic Good Time Très content de l'avoir trouvé celui-ci Good Time Un classique Un classique qui suit aussi On l'avait pas celui-là Alors là j'ai pris quelques 45 tours Que j'avais pas dans un stand Alors Lino celui-ci C'est Minaitol Bédarmer Je l'avais accroché à mon mur Parce que moi je l'avais Mais il était T'avais que la pochette Ouais C'était Ouais Le disque était un peu cassé Donc on l'avait accroché en sa chambre A la pochette En plus il en est qu'elle est toi Alors ça Un sister sledge We are We are family Ah bah oui We are family C'est connu ça aussi Ah bah oui Très très bien Alors celui-là aussi on l'avait trouvé Alors celui-là je l'ai trouvé la semaine dernière Pour un euro J'étais hyper content Avec le slide de family stone Tous les deux Je l'avais trouvé là Ouais Un Jimi Hendrix Je crois que c'est le volume 7 Ouais volume 7 De Jimi Hendrix Je compète bien ma collection de volumes Je crois que j'en ai 4 ou 5 déjà On a le 4 aussi Ouais volume 4 et volume 9 aussi Voilà Donc c'est waterfall 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 Ensuite Alors les deux petits derniers Ouais c'est ça Alors celui-là je l'avais trouvé la semaine C'est un petit moment aussi C'est Whitney Houston I will away love you La cible de Whitney Houston C'est genre la bande originale The Bodyguard Bah voilà Voilà Et le dernier Ah et le dernier Vous avez présenté l'album De Refectionateur Mer C'est sur l'album I feel good They left me touch your man Alors là voilà pour les 45 tours Voilà pour les 45 tours Alors là on va passer Il y en a beaucoup quand même des 45 tours Ouais il y en a beaucoup Un petit paquet sympa Ouais il y en a d'autres mais on fera plus tard dans d'autres vidéos Alors là ce qui suit c'est sympa aussi Alors ça j'ai trouvé ça donc Ah il m'a eu celui-ci Ah il m'a eu celui-ci Voilà ça c'est un petit moment Pour 2 euros Alors un coffret MK2 Les Eternels Alors Carole va vous développer un petit peu plus Il y a 10 films à l'intérieur 10 films voilà 10 films collection Voilà 10 films Voilà 10 films Voilà 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 Petit résumé du film Petite citation du réalisateur aussi Alors je vous dis un peu près ce qu'il y a Il y a Julie Jim de François Truffaut Alors là il y a un réalisateur apparemment russe C'est Soï Kouba Michael Kalatsov Je connais pas celui-ci Il y a du John Cassavetes Alors celui-ci je l'ai pas vu C'est Minnie El Moskowitz Je suis contente parce que j'ai pouvoir le découvrir Mon oncle d'Amérique d'Alla Renée Que j'ai vu Meurtre dans un jardin anglais de Peter Bimoway Chambre avec vue James Ivory Ca c'est un classique aussi La double vie de Véronique Alors là c'est très bien C'est Kieslowski Vous savez celui qui a fait la trilogie Bleu blanc rouge Très très bien aussi Et d'ailleurs on me dit aussi que la B.O. est très très bien aussi Donc je vais pouvoir la revoir Enfin le revoir Secrets et mensonges de Mike Lay Il y a le fameux Firework with me de David Lynch Celui-ci je l'enverrai pas mais il est dedans Et le éléphant de Gus Van Sant Très très bien aussi C'est très très joli D'ailleurs je vais le prendre pour pouvoir voir les films que j'ai pas encore vu à l'intérieur Je vais pouvoir le mettre de côté celui-ci 2€ 2€ Et en très bon état Et en super état Super état Bon maintenant on va passer au CD Là il y a un dossier CD En gros dossier là Bon dis donc Beaucoup de bandes originales aussi Il y a pas mal de B.O. comme je disais Ouais Alors là c'est Dead Man Walking Voilà c'est une bande originale Alors là vous retrouvez du Bruce Springsteen Du Johnny K C'est un Various C'est un Susan Vega Tom Waits Patty Smith Vraiment des... Ça a l'air sympa aussi ça J'ai pas vu le film Moi en plus Et la Various elle est sympa Voilà Donc euh... L'acteur c'est comment il s'appelle euh... Bah je cherche et ça me revient pas non plus Je sais qu'il a fait des films aussi Mais ça me revient pas Oui c'est vachement connu Enfin voilà Dead Man Walking Ensuite Alors ensuite Je vous l'ai pas comme ils arrivent hein Parce qu'il y a vraiment Il y a pas d'ordre défini On les a pas classés hein Alors Otis Reading Avec une compilation The Dog on the Bay Ouais Je crois que c'était l'album Moi The Dog on the Bay Oui il y a un album qui s'appelle Comme ça Et là c'est une copie Voilà Ça reprend certainement les titres de l'album Plus d'autres Moi je l'avais en cassette The Dog on the Bay De Otis Reading l'époque Ouais Très très bien ça Il existe en vinyle aussi Il existe aussi en vinyle Alors ça t'es une compilation Alors oui ça c'est une compilation que j'avais trouvé aussi C'est un coffret 3 CD à l'intérieur Soul of R&B Voilà Vous avez beaucoup de Du Curtis Mayfield Nina Simone Leader C C'est très bon du Leader C Euh Bobby Womack James Brown Enfin bref Voilà Al Jaro aussi Un petit coffret vraiment bien ça hein Voilà Ça passe bien aussi ça Très très bien Ensuite Ah bah là il y a une petite série d'Etienne Dao aussi Un CD Un album de 91 Vas-y il y a Paris ailleurs Là je l'ai pas en vinyle On l'a pas en vinyle On l'a pas en vinyle celui-ci Ouais On a surtout les premiers hein Ouais Le 2 le 3 et le 4 Tu vois c'est un très bon album d'Etienne Dao Ensuite celui-là on l'a en vinyle Ah bah j'étais contente hein En CD En CD En CD Un album de Dao Je vois c'est 81 81 81 Ensuite là c'est un album de Rita Mitsuko Mark and Robert Alors est-ce il y a pas le petit train aussi dedans ? Il y a le petit train dedans Voilà J'adore ce titre là C'est un album de 1988 Moi j'adore aussi ce titre là Parce qu'il était dans les amants du Pont Neuf de Léos Carax aussi dans le Chine Et ça j'adore ce titre Et dedans il y a 3 titres un qui est sparse aussi hein Ah bah oui Alors il y a donc le fameux Singing in the shower Et deux autres titres qui sont Ipkik et le numéro 11 Life in Las Vegas 1988 88 Même quand j'en ai 90 Alors là c'est un best-of Un best-of de Whitney Houston J'ai Michelette Collection Le Ultimate Collection Pardon Ah les grands classiques hein Bon les grands classiques Il y a Wanadensen Badde Voilà Alors Encore un best-of Encore un best-of De Aretha Franklin Voilà Aretha Franklin Très très bien Jouer Respect Les classiques aussi Encore un Aretha Mitsuko Oui avec Je Noctan C'est le fameux comme ça Je No Comprendo Pardon No Comprendo No Comprendo C'est le cas de dire Selling to Philadelphia Je ne sais pas encore écouter Franchement Mais on me souvra une idée Bon il y a beaucoup qu'on a pas encore écouté Parce que bon Manque de temps Mais bon Maintenant qu'on les a C'est On a le temps Voilà Selling to Philadelphia Donc de Marc Knopfler Je recherche l'année Je crois que c'est 2000 Si je ne me trompe pas Alors Lino 2000 2000 le tout juste Alors celui-là aussi Mais toi il n'y a pas longtemps Alors là c'est un album Que j'ai pris Parce que je crois que c'est David De la Gendelomy Group Qui en avait parlé Je ne suis pas sûre Mais c'est Chola Hama On me semble Qui en avait parlé Avec l'album In Overturn Album de 1999 A écouter aussi pour moi Je ne connais pas C'est pareil A découvrir Je ne connais pas du tout Alors là il y a une deuxième pile qui arrive Alors celui-là C'est Masséo Parker Alors là c'est un très bon album C'est l'album Soundtrack On l'a écouté celui-ci Qu'est-ce que c'est bien C'est bon Et 9 types C'est vraiment bien Il est accompagné aussi beaucoup par George Clinton Je crois qu'il y a des titres aussi de James Brown forcément De Fred Wesley Voilà donc c'est vraiment Ca prend mon deuxième Parce que j'en ai un autre C'est très bon celui-là C'est vraiment très bon Alors Alors là c'est un album de Muttager Ah ouais Wondering Spirit Voilà Alors je crois qu'il doit dater de... Alors là j'en ai aucune idée Dans les années 90 Dans les années 90 peut-être 93 93 Alors Ca c'est Cholisse Police Ghost in the Machine C'est le seul qui me manque en vinyle Moi tu l'as en CD Ouais C'est bien déjà Ghost in the Machine Ensuite un Genesis Un Genesis Celui-là je ne l'ai pas en vinyle non plus C'est pareil Bah c'est pas C'est un album éponyme apparemment Ok Ca doit être éponyme Ouais A confirmer hein Si vous le savez dans la barre des commentaires Il y a Mama dessus bien sûr Ah bah oui Ca c'est un bon album Alors on va passer à NBO Alors là c'est une B.O. de... Alors c'est qui ? Ca j'ai vu Ca j'ai vu... Ouais j'ai vu ce film Tu l'as déjà vu ? Ah oui oui j'ai vu C'est Priscillia folle du désert Désert Les années 80 je pense On va voir un peu la... Peut-être un je sais quoi Euh... 94 Ah même 90 D'accord Ca me dit rien celui-là Ici c'est un peu... Ouais Je sais plus qui c'est qui a été film C'est ce que je cherche Je sais plus Priscillia folle du désert D'un coup on a un doute A vérifier Attends Ca c'est un... Ah bah ça c'est bien aussi ça Un best-of de blondie Un best-of de blondie C'est sympa ça Ouais Il y a même un DVD Ouais il y a CD et DVD Oui voilà Vous avez le CD Et puis le... Le DVD Alors là c'est un best-of de Brian Perry De Roxy Music De Ultimate Collection Pareil Alors là on m'a dit du plus grand bien des albums de Gashpathy Alors j'en ai trouvé un Alors je me souviens que c'était Aldo Je crois sur une de ses vidéos Qui avait parlé de Gashpathy Dans les premiers albums Et je me souviens que c'était excellent Ouais donc là j'en ai pris un Donc le fameux Etienne dessus Voilà Que j'en maxi Oui que t'en maxi D'ailleurs c'est le seul titre qu'on connait hein Faut pas se mentir On connait que celui-ci Et l'étienne C'est l'album qui s'appelle Labyrinthe 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 Et je crois que c'est celui-ci dont il avait parlé Aldo Labyrinthe Il est sorti en 88 88 88 Ensuite un Alors là je suis bien content de l'avoir trouvé aussi ça C'est un petit best Enfin ça revoit deux CD de Miles Davis Kind of Blue et Porky and Best Kind of Blue bah oui Et Parky and Best Parky and Best c'est l'opéra là Ouais J'avais vu il y a longtemps moi Parky and Best Il est passé à la télé Voilà Voilà Deux oeuvres majeures de Max Davis Kind of Blue que j'ai pas encore envie Qui serait tardé Parce que bon ça viendra Parce que ça tendait plus C'est correct on va dire Voilà Ensuite Alors encore un Etienne Daou C'est ce que je vois hein Alors Lino c'est un live C'est un live Etienne Daou ça Un live Etienne Daou Voilà c'est un boîtier digipack Attends je regarde ce titre Etienne Daou Etienne Daou Live tout simplement Voilà Tout simplement Vous avez pas mal de titres hein Vous avez euh Il y a deux CD dedans Sortir ce soir Mythoman Le Compte Ouais il y a 21 titres Ouais quand même hein Ouais Ensuite Bon Un énième best of des dorses pour moi Mais j'avais pas cette pochette là Et ça se laisse pas Mais j'ai J'ai pris quand même voilà C'est un best of donc des dorses 17 titres hein Ah bah là il y a les classiques aussi Bon les bons classiques voilà Des dorses Allez vas-y Lino Allez Fugace 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 De Bob Marley No Woman No Cry A vision Voilà Voilà Ensuite celui-là en noir vinyle Vas-y Lino La légende des Eagles D'ailleurs c'est la même pochette que ton 45 tours au Hotel California J'ai deux pochettes hein Et t'as deux pochettes J'ai la pochette de l'album où il y a Hotel California Et j'ai la pochette comme ça je me souviens. Best of the Eagles. Alors là c'est Sting avec un album. Ten Summoner Tales. Alors 93. Tu veux que je confirme un petit peu. Ten Summoner Tales. Alors là c'est super ça. Un best of de Barclay James Harvest. Ah bah oui ça j'aime bien. Un best of en plus ? Mais on a pas mal envie. Barclay James Harvest. UF volume 2. Alors là on avait le numéro 1, maintenant on a le numéro 2. Comme ça c'est bien, ça complète. Je sais pas si il y a un volume 3, fin d'interrogation. Il y en a plusieurs. Ça c'est bien aussi d'avoir ça. Ça passe bien aussi dans la voiture ça. Ensuite, ça c'est un album d'Enigma qu'on n'avait pas. Ouais c'est 90. La Sonnette. Ouais c'est le plus connu je pense. C'est l'un des plus connus. Alors là c'est une compilation, c'est pareil. Pour l'été on voit Sonn. C'est approprié l'instrument. Voilà. C'est son de musique. Voilà vous avez du Beaumarlay, vous avez Jimmy Clip. Santana je vois, Jimmy Clip. Gilberto G, Santana. Voilà entre autres, Kassab. Qui créent en la Zé Croconnats aussi je vois. Entre autres. Bon bah voilà. La création de musique d'été. Encore un Best Of. Pod Venatar. On a beaucoup d'albums en vinyle. Ouais j'ai beaucoup d'albums de Pod Venatar. Voilà. Ensuite. Dans la même collection que Sonn Music c'est American Dream. Alors. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a du Lou Reed, du Black Swan, du Billy Paul. Cindy Lauper. Billy Paul ouais. Blue Ostercutt. Roy Ardinson. Ah c'est bien ça aussi. Arletta Pompil. Bon là c'est une compilation sympa ça. Encore un Sting. Alors c'est un album ça hein. Ça je connais pas du tout celui-là. Secret Love. Secret Love. Ça c'est dans les années 2000 je dirais ça. Je sais pas je veux pas l'année je sais. Peut-être fin 90-2000. 2003. 2003. Moi non plus. Je connaissais pas du tout cet album de Sting. A écouter aussi celui-ci. On est pas non plus. Voilà. Bon à 50 centimes un euro maximum à les CD hein. Donc bon. Alors là j'étais content si là on me l'a donné. C'est un copain qui me l'a donné en plus. C'est un album de 4 Richards. J'en recherchais pas mal. Enfin il y en a pas beaucoup mais j'ai recherché. Alors c'est l'album Crazy Yet Earth. Voilà. 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 C'est un album qui doit dater des années 2000. 2015. 2015 ouais voilà. C'est pas très vieux hein. Non c'est pas vieux. C'est pas vieux du tout. Alors ensuite. Alors là c'est le groupe Saga avec Détour. C'est un double live de Saga. 98. Voilà. Bah ça je suis bien content de l'avoir aussi. C'est pas facile à trouver ça. On va dessus comme ça par hasard hein. Ça c'est un double aussi. Ça c'est un double album aussi. C'est Santana avec l'album Lotus. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Je crois que c'est un live aussi hein. Je suis pas sûr. T'es pas sûr c'est un live hein. Je suis pas sûr mais bon il me semble quand même. Il y a deux CD dedans. On est encore dans les vinyles. Ouais c'est vrai. Alors là ça va être la dernière pile hein. Alors là il y a beaucoup de B.O. Bande originale hein. Ça c'est une compilation de B.O. Voilà. Elle est sortie en viny. Celle-là en deux volumes. Le volume 1 et le volume 2. Et là c'est regroupé les deux sur un CD. Voilà vous avez les deux. Vous avez tous les grands classiques hein. Donc du fameux. Ennio Morricone. Super. Alors là ça c'est bien content. C'est The Lord of the Ring. Voilà. Je crois que c'est le numéro 3. Si je me trompe pas. Le retour du roi. Je suis pas sûr. Donc War Shore hein la musique. Ouais voilà. War Shore. Avec deux titres de. Deux nouvelles sansons de Enya dessus. Ça fait qu'il y a 18 morceaux. Là j'avais trouvé ça sur un gros plan. C'est pareil. Un euro j'envoie. The Lord of the Ring. Le coq en viny c'est pas donné c'est très cher. Alors celui-là. The Bodyguard. Et voilà. J'aimerais bien l'avoir en vinyle par contre. Oui j'ai jamais tombé dessus mais bon ça se trouve assez facilement. Il y a beaucoup de Whitney Houston. Il y a beaucoup de Whitney Houston. Il y a du Whitney Houston. Lydia Steinfeld. Joe Cocker aussi. 92. J'aime beaucoup cette BO. Bodyguard. Alors là. Ça on l'a en vinyle par contre. Ah bah oui celui-là on l'a en vinyle par contre. Ah bah oui celui-là on l'a en vinyle par contre. The Kidding Field de Michael Field. C'est un CD comme ça bon. On fait un CD comme ça bon. C'est un CD comme ça bon. Ah bah pareil pour celui-là. Dans la série BO là. Ah ou ça t'as pris que pour moi ? On l'a en vinyle celui-ci. Oui on l'a en vinyle. John Berry je crois la musique hein. Je crois de bêtises. John Berry hein. Autofrica. Ok ouais. Non mais c'est sûr c'est ça. Ouais ça me semble. Très très bien aussi. Alors là c'est un CD. C'est une comédie ça je pense. Vares Sarabande. Ah bah c'est Depardieu là avec Andy McDowell. Ouais c'est Depardieu et Andy McDowell. Ah bah oui Brinkard. Ah bah oui c'est un classique aussi hein. C'est de Hans Zimmer hein ça. Hans Zimmer. Ouais. Ah ouais. Je connais pas ce film. Ni la musique d'ailleurs. Mais bon quand j'ai vu Hans Zimmer. Et Depardieu. Depardieu alors là. Alors ça c'est la bande originale du film Rasta Rocket. Ça c'est bien de la voir. On l'a trouvé sur une brocante je me souviens. Un petit moment celui-là. On était avec notre amie pas d'Iroc. Oh ouais. Je me souviens très très bien. Bon bah il y a toutes les musiques du film hein. Ça c'est bien de la voir aussi hein. C'est donc un Various ça. Moi j'ai le film. Alors ça c'est quoi ça ? Alors ça c'est un album de Joy Division. Alors là j'ai pas su. Si c'est de la New Wave un Joy Division. D'accord. C'est Closer. D'accord à découvrir pour moi. Je connais pas. Moi en plus je connais pas. Je connais pas non. Je connais pas du tout. Je crois que c'était de la musique classique à voir la pochette comme ça. Je connaissais pas. Bon il y a deux albums dedans hein. Deux CD ? Il y a un live. Oui deux CD oui. D'accord. Pochette blanche ça interpelle un peu quand même. Voilà. A découvrir. Joy Division. Avec l'album Closer. Alors là. Ça c'est Ben Eking. Un best stop. Oui un best stop du BB King. Alors. Left and by me. Voilà voilà. Vous avez tous les grands classiques hein. Vous avez 16 titres hein. C'est Very Best Stop. Ben Eking. Bien aussi ça. Alors. Ah bah c'est dans la même série que Summer là. Oui voilà. Alors là c'est 100 kilomètres de music blues. Vous mettez ça. Ben faut mettre ça en voiture hein. Ouais voilà. 100 kilomètres. Vous avez de la musique blues. Alors qu'est-ce qu'il y a à peu près là dedans ? Ouais c'est du. C'est euh. Je connais pas. Il y a du Booker T. Je viens d'avoir un album de Booker T. Mais c'est ce que je vois. Ça me parle pas non plus. Luther Tucker qui vous parle un peu. Memphis Slim quand même. Il y a du Otis Rush. Il faut bien s'écouter ça du blues. C'est en voiture. Je connais pas tous les morceaux mais. Voilà. Il y a une heure d'écoute. Ah bah voilà. Une heure d'écoute. Ah bah ça c'est une super BO. Rien à dire là-dessus. Oui alors c'est une BO. C'est la BO des Blues Brothers. Mais c'est un best-of parce que ça comporte je crois les deux films des Blues Brothers. Le premier et les Blues Brothers 2000. Je suis pas sûr. Enfin bref. En tout cas il y a 22 morceaux. C'est par rapport au premier des Blues Brothers. C'est une version allongée. Il y a 22 titres. Voilà. Boîtier bleu. Boîtier bleu. C'est Jamy Rockroy ou quoi ? Alors l'album c'est ? Jamy Rockroy. Ouais voilà. Superbe album aussi de Jamy Rockroy. C'est bien Jamy Rockroy aussi. Celui-là on l'a pas en vinyle. Non bah non. Ça c'est. Alors là ça c'est une. Ah bah lui aussi. C'est une. Je change de boîtier parce qu'il est un peu cassé là. C'est la musique de Matrix. Matrix Rolland. Voilà. Double album. Du bon là dedans. Kim Park je vois. Marine Markson. Rob Zombie aussi. Voilà. Faut donner une idée un petit peu. On s'est connu aussi ça. Ouais. Kim Park. Rob Zombie. Deftones. Voilà. Et ainsi de suite. Alors en CD ça se laisse pas ça. Oui. Voilà. Donc un. Various. Ah là c'est pareil. C'est une BO. BO de Romain Desbois. Romain Desbois. C'est ça. 81. Mais le fameux Maxi. Oui on a le Maxi. De Brian Adams. De Brian Adams. Everything I do. I do it for you. Alors ensuite. Bon ça c'est pareil. Ça je les ai repris parce que ça. On a trouvé les deux. Oui on les a en vinyle. C'est les deux flics de Beverly Hills. T'as les deux. Alors voilà. Ça bon bah ça j'ai. C'est de mes. Petits chouchous. Je pense que c'est mes chouchous en BO Various. Une de tes chouchous hein. Il y a le Aventure Sale de George Michael. Ouais. Il y a du Chalamar. Il y a du Pointer Sisters. Apathy Labelle. Jermaine Jackson. Et du Louvre. Ça se remplit sur la table là. Dis donc. Ouais. Alors ça c'est une BO de. D'une compilation des musiques de. 13 thèmes originaux. Je vois hein. De. James Bond. Voilà. Avec 13 thèmes. 13 original Simpsons. Ouais. Voilà. Ensuite ça c'est plus pour moi ça. Vas y oui. Ça c'est euh. Michel Berger. Celui qui chante. C'est l'album d'un peu plus l'année. Les chansons connues. Je vois Paradis Blancs en bout. Ouais. Madame Chen. Je pense que c'est un best off. Je pense que c'est un best off. Ouais. Ouais. Il nous en reste pas beaucoup. Il nous en reste 5. Ça diminue. Ça diminue. Là tu l'as en CD mais moi je l'avais pas. Oui moi je l'ai donc j'ai donné pour Lino. Oui voilà. C'est un best off de George Michael. Voilà. Ouais il y a 3 en CD. Content Lino de l'avoir celui-ci. Alors là j'ai trouvé la bande originale de Friends. D'ailleurs bon on a appris que Matthew Perry est décédé là. Alors c'est lequel Matthew Perry parce que moi j'ai jamais vu la série hein. Vous allez t'étonner mais c'est vrai. Matthew Perry. C'est l'autre. C'est le brin non ? Celui-ci. C'est celui-là avec la chemise là voilà. La chemise bleue. Je vous montre un petit peu. D'accord. C'est lui qui est décédé donc récemment. D'accord. Voilà. Bon moi j'ai un grand fan de Friends. Bon moi j'ai vu les 10 saisons plusieurs fois même. 10 saisons il y a d'accord. Ouais 10 saisons. Euh donc voilà. Quelques morceaux dans de la série Friends. Ensuite ça c'est. Ah oui c'est bien aussi ça. Là c'est une BO donc de Marco Beltrami. C'est Terminator 3. Voilà. C'est 2003. Voilà. Bon y'a de tout hein voilà des. Alors ça c'est un best-off ou c'est un live ? Non non ça doit pas être un. Peut-être que c'est un best-off. C'est 90. C'est pas un titre assez connu là je vois aussi. Voilà c'est Nina Simone déjà voilà. My baby does care for me. Elle est très connue. Voilà vous avez 22 titres. Duraient total 71 minutes. Je m'y penche aussi sur Nina Simone en vigny. J'en ai un mais c'est un best-off. J'adore Nina Simone. Alors c'est. Voilà un grand classique pour finir un grand classique. C'est quoi ? Ah bah oui. R.E.M. Avec les deux titres connus là. On n'avait pas cet album encore. Un petit people je l'ai en 45 tours. Et l'osima religion tu l'as pas en 45 tours ? J'en ai qu'un. Ah bah voilà. On a trouvé celui-ci. Ouais. Voilà. Alors on en a terminé je crois avec les CD, les 45 tours, le petit coffret à la cinéma. Voilà pour changer un petit peu du contexte acquisition. Bah j'espère que ça vous a plu. Oui bah là c'était. Nous arrivons en CD donc en 45 tours. On aura d'autres. On fera un spécial maxi aussi. C'est prévu aussi spécial maxi. On fera peut-être une spéciale aussi cinéma avec Carole. Parce qu'on a beaucoup de DVD de Blu-ray à vous montrer. Mais aussi il faudrait faire des thématiques parce qu'on a énormément de films. Alors je pense que dans des thématiques ça sera plus simple quand même. Donc voilà bah j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Puis on vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui y sont encore. Profitez bien encore. Ceci est encore l'été malgré tout. Et puis on se retrouve prochainement. Ça sera pour une vidéo acquisition. Oui on a reçu. On a eu beaucoup de 33 tours aussi. Voilà. Donc c'est pareil on fera ça petit à petit. On fera des vidéos voilà. Arrivage. Arrivage etc. Classique comme on était avant. Comme ça. Il y a de quoi faire en tout cas. Ça a l'air de plaire. Donc on continuera dans ce thème là. En attendant, portez-vous bien. Et puis on vous souhaite une excellente journée. A très très bientôt. Merci de nous avoir suivis. Au revoir les amis. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Au revoir à tous.